Le stade Omar Ahmadi plaint comme un oeuf pour la première sortie de la Dream Team algéroise. On est venu suivre cette équipe de l'USM Algiers. L'association Med El-Humar et la famille Jamal Kudou a tenu un rendommage à Ali Khedad qui a pris en charge le transfert de Jamal Kudou hospitalisé en France. Les premières actions de cette rencontre sont à mettre à l'actif des rouges et noirs avec cette balle de Meclouche et ce ballon qui va être dégagé par les défenseurs. Il y a eu cette frappe également d'Ikhlaf au-dessus de la transversale. Le premier contre de Batna n'a rien donné sur cette action. L'USM Algiers en déviation avec Deham qui va trouver Djidiet et un ballon trop long. Une frappe également de Meclouche et Babouche sur la trajectoire tout comme Harriet ex-USM Algiers qui dégagé cette balle. Il va voir cette action dangereuse. Deham va vouloir lober Babouche et le gardien effleure cette balle. Et Bouchama va trouver une nouvelle fois Deham qui va rater lamentablement devant le gardien de but. Babouche sous les yeux de l'entraîneur national Vaid Alilodzic. 42e minute de jeu, ballon triant qui va passer par Meclouche, qui va trouver Deham. Et c'est Djidiet qui met la balle au fond des filets à la grande joie des supporters. Et la seconde période va être tout à l'avantage de l'équipe Batna n'a du Shabab Orest qui va rater par Bouchouche. Qui va brater également dans un instant par le joueur Bittam. Les changements apportés par Renard ne vont rien donner à l'attaque rouge et noire. Le public s'impatiente. Attention Bittam. Et au 6 mètres il met cette balle au-dessus de la transversaire. Les dernières minutes vont être à l'avantage des rouges et noires avec Djidiet qui va frapper. Et le gardien s'interpose. Score final 1-0 pour les rouges et noires. Ça a été difficile pour la Dream Team algéroise.